j'ai les clés ok bonsoir d'abord tout le monde il ya merci toute l'organisation de l'amérique sont d'arrière il ya combien de temps tu vas en avoir elle, Benin, Yora, tout le monde vous en retient et vous parce que si vous n'étiez pas là je ne sais pas qu'on en parlerait il y a combien de temps tu vas contacter il y a un mois plus tard voilà et la vérité je la remercie parce que ce cours je vais enfin il doit être fait en speed speed tonnerre c'est très compliqué parce que vous connaissez j'ai du mal à parler que 100 minutes ou 10 minutes mais bon on va essayer parce que quand même le but de la soirée c'est qu'on comprenne pourquoi on se couvre la tête et surtout que celles qui ont envie de se couvrir la tête parce qu'avec justement la guerre j'ai rencontré beaucoup beaucoup celles qui ont pris sur eux de se couvrir la tête c'est une mitzvah qui est extrêmement difficile c'est une mitzvah qui est extrêmement belle ça va être ça et c'est quelque chose de magnifique et je voudrais qu'on le comprenne ce cours je l'ai fait au tout début du début quand j'ai commencé il y a à peu près 16 ans je l'ai fait il y a 15 ans et demi à Romain Mathias ça me rappelle encore c'est un cours que j'avais fait que j'avais aussi je m'étais inspirée Jura Pinku, Zihon Salix pour Afra et j'ai rencontré des femmes après au prochain des années après qui se sont couvrir la tête pas grâce à moi grâce à c'est les nez tout nîmes que je vais essayer de vous apporter et pour ça qu'ils déchourent la tête il y en a beaucoup de gens qui disent c'est trop dur c'est difficile etc je voudrais que si on le fasse on le fasse les Sikra d'abord que ça donne la force à tous nos réalisants qui sont sur le front mais aussi on a des rayelettes à l'intérieur de la maison quand une femme elle avance elle donne la force à d'autres réalisants d'avancer elle donne surtout le courage à toutes ces mamans qui sont là et les maîtres qui ont besoin de courage pour toutes celles qui ont perdu leur enfant à Gaza et que Bissrou crème le machin qui va arriver parce que c'est avec un vrai cri du coeur et que Laetitia vraiment tu gardes toujours ton beau sourire et je sais que c'est passé un peu au quotidien mais que Nathan il te donne ce sourire de là et je suis sûre qu'il te le donne ce que tu es en train de faire justement c'est quelque chose de merveilleux pour se souvenir et pour vous pour garder cette force à et pour nous aussi alors souvent j'ai entendu cette phrase on dit ah ça fait plaisir de voir une religieuse qui on peut être religieux alors alors on peut être religieux et être belle alors moi je réponds toujours c'est si on est religieux on doit être belle et c'est pas si on est religieux c'est comme on est des bâtisseraies on doit être belle toutes les femmes qui ont envie de secourir la tête souvent parfois elles veulent pas passer par le chef de la perruque elles veulent garder que le qui souille je rentrerai pas du tout dans ça maintenant je sais pas du tout le débat de ce soir il faut savoir qu'une femme qui porte un quichu roche elle doit être nickel une femme qui se trouve la tête elle doit être nickel mais pas seulement à l'extérieur aussi à l'intérieur pour son mari et ses enfants et pour elle même on ne peut pas se mettre un fichu sur la tête quand on se couvre la tête il a marqué dans les télignes de david abelak vod et melak unima sur le respect d'une femme juine il est à l'intérieur de chez elle aval mimijbetsov zahar levoucha elle est toujours parée d'ordre c'est-à-dire qu'une femme juive elle doit être belle elle doit faire qui nous chachète elle doit sanctifier le monde de manière que lorsque on va nous regarder on donne envie à d'autres femmes de se louer la tête pas on se dit ah tu as vu je m'en rappelle à paris comme celle qui vient de paris à l'époque à l'époque en tout cas c'était compliqué parfois d'être religieuse ou d'être un homme religieux il y avait une image malheureusement qui passait là qui n'était pas toujours très très attirant et ce n'était pas très motivant aujourd'hui avec tous les stands de kissouille qu'on adore pour moi c'est une catastrophe parce que je suis capable de tout acheter parce que je trouve ça tellement beau on n'a pas un peu chéri en israël à 30 ans il n'y avait pas de kissouille c'était des espèces de filets bizarre avec des espèces de bandeau bizarre c'était très très compliqué aujourd'hui on n'a presque pas de prétexte maintenant c'est quoi le lien du kissou rouge d'où ça vient cette histoire de kissouille rock j'ai faut comprendre une femme avant de se marier voilà ses cheveux d'ailleurs j'en viens de paris et je passais devant des salons de coiffure et c'est vrai que c'est la beauté de la femme pourquoi on nous demande de couper parce que c'est moche pour être plus moche pour être plus belle sauf qu'on doit garder cette beauté là pour nos maris et c'est vrai que c'est très compliqué parce que quand tu faisais à côté des salons de coiffure et tu voyais les femmes qui faisaient ça comme ça avec leurs cheveux d'accord c'est très dur de te dire que tu es un kissouille maintenant on ne te demande pas de pas te faire belle on te demande d'entretenir tes cheveux même sous ton kissou rouge pour ton mari nos enfants et nos maris veulent nous voir nickel et nous mêmes nous mêmes quand on se regarde dans une glace d'abord ça commence par nous mêmes on doit se voir comme des belles femmes la torah il y a marqué isha yafa ba'it yafa ve'kelim na'im ma'chimu metta'adad cheladad 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 une belle femme des beaux suspensiles une belle table de chavad une belle maison ça élargit l'esprit de l'homme et en vrai pourquoi parce que lorsqu'on voit une belle femme entretenue une belle femme c'est pas forcément plus dans la beauté il ya des femmes parfois qui sont belles et qui manquent de rennes il ya des femmes qui sont pas forcément belles mais qui ont du rennes je parle de rennes chez keva rennes les belles à l'une fille elle fait ouais je suis ma mère là qui me dit la beauté c'est vanité ça part ça va on a beau faire du botox tout ce qu'on veut quand on dit on dit c'est c'est pas du tout il dit si on sait prendre notre beauté si on sait prendre ce cachet nous a donné nos atouts que ce soit notre corps notre tête nos piscouilles nos cheveux et qu'on le met au service d'akadosh mokhou alors ça devient quelque chose de beau quand on on nous voit en tant que batme là qu'on est des bataillards on a des filles de roi une fille de roi elle peut pas se les saler une fille de roi elle peut pas se sortir dans la rue comme je sais pas quoi il ya aussi un autre point qui est très important c'est que je vois des femmes qui sont très belles à l'extérieur qui rentrent chez elle et les marines me disent mais pourquoi j'ai pas loin pourquoi moi j'ai pas loin pourquoi dehors elles sont bombes atomiques et dehors elles t'enlèvent leurs perruques elles t'enlèvent un bandana avec les bouclettes qui sortent dans tous les sens et d'un jaloux des babouches non non c'est d'abord votre belle air qui n'y m'a toho keboro à l'intérieur comme à l'extérieur une femme avant de se marier d'accord une femme elle a appelé bina c'est pas bina c'est l'intuition l'intuition féminine bina c'est aussi quoi il note d'accord c'est elle construit une femme intelligente elle construit sa maison pourquoi parce qu'elle comprend que ce que la chaîne lui a donné comme un tout c'est pas pour le mettre à l'extérieur sinon elle va diffuser toutes les énergies cachées lui donne son mari et ses et ses enfants il note la chaîne bina c'est la chaîne il veut construire à l'extérieur quand une femme elle est méra kézette elle concentre en fait toute sa force et sa chance elle est dans ses cheveux c'est le bain israeli dit que veille de chabat quand une femme elle se démêle les cheveux à l'eau chaude elle doit penser à quoi quand elle enlève les noeuds qui sont dans ses cheveux ou quand elle va au migvée elle doit penser à enlever tous les dynimes toutes les xerotes tous les décrets toute la justice elle doit penser à ça et en fait elle est méra kézette elle concentre toutes les forces qu'a hachim il a donné toutes les brachot pour sa maison quand une femme elle va se servir de sa beauté de son corps de ce qu'achim il a donné à l'extérieur elle diffuse toutes les énergies à l'extérieur au lieu de garder pour elle avant le mariage une femme à l'ébina avant le mariage à nommer horma quand on se marron pas sous la propente de l'un quoi d'arad c'est le la connaissance c'est quoi le but d'un juge sur terre l'a d'apprendre à connaître notre dieu c'est à dire il ya connaître hachem et vivre hachem on le retrouve cette expression avec adam va etat adam et travail chto on le retrouve avec abram abino avec sarah c'est quoi l'adad c'est vivre vivre hachem vieux saturn et si on n'y arrive pas et si on peut pas et si c'est trop difficile qu'est ce qu'on fait alors l'air dit ben et la fave d'alot johnny habillé il me l'a dit l'envie d'avoir envie d'accord on a deux l'envie d'avoir envie c'est on doit demander à cadet beaucoup l'envie d'avoir envie de lui faire plaisir quand on va avancer dans la petite note quand on va avancer quand on veut ouvrir la tête on va dire à la chaîne regarde je comprends avec la gueule ça nous a fait un céder à zifoula qu'on en parlait avec aline ce matin qu'on le veuille ou pas ça nous a redonné un ordre de priorité les choses qui nous paraissait waouh et que tout peut être concentré dans ça aujourd'hui on a compris que c'est pas possible en fait qu'il ya d'autres choses beaucoup plus important dans la vie et on a envie de faire plaisir à l'achem mais pas à la phrase de chame dans le ministérium on a envie de lui faire plaisir parce qu'on veut que la gueule est là parce qu'on n'en peut plus c'est stop maintenant comment on fait on va simplement dire à l'achem je suis ta fille je suis une battre mes lères j'ai envie de te faire plaisir donne moi l'envie d'avoir envie de te faire plaisir parce qu'il faut déjà avoir envie d'avoir envie donc on a envie faut dire la gare de jour où maintenant que j'ai envie d'avoir la force de passer de l'autre côté et un jour on sait pas comment on se lève et on a un déclic on a un déclic d'où ça vient d'être là il ya que avec la china qu'on peut y arriver de s'attacher maintenant une fois qu'on se m'a dit que c'est une épreuve pour moi je sais je sais je sais je sais mais c'est le bon voilà et en fait ce qui se passe c'est que voilà c'est qu'on saute on se jette à l'avant en fait on se jette à l'autre on sait pas d'où comment ça arrive mais un cadeau je crois il donne la force deuxièmement n'attendons pas l'épreuve on n'est pas obligé d'apprendre d'attendre de nissayon pour pouvoir se rapprocher de la chaîne on apprend on apprend laetitia va vous parler on apprend de ce qui se passe autour de nous malheureusement l'être humain est comme ça l'histoire de l'israël revient toujours sur elle-même on doit demander à kazaj-muchou b'hava par un mot de se rapprocher de lui on a envie de lui faire plaisir pas parce que je suis obligé parce que je suis contrainte parce que sinon il va m'arriver de tuynes non parce qu'on est des bâtiments parce qu'on a le sou d'être juif parce qu'on a le sou d'appartenir à un peuple qui est extraordinaire parce qu'une femme qui se coulent la tête en hérad israël chaque pas qu'elle fait avec son tissu roche c'est un mérite qui est la n'est-ce qu'ils aiment et c'est notre réunique sa rote notre vraie bataille à nous en tant que femmes à l'intérieur de chez nous notre front envers gaza c'est quoi c'est justement ça c'est exactement ça je veux un petit fris douche car il vaut ce qu'il vaut c'est pas grave vous partagez il y a deux rilles je viens j'ai né à lui et puis après je l'ai dit à lille hier soir dans la douche j'ai toujours l'entrée bouche c'est comme ça ça doit me rafraîchir et le deuxième j'ai c'est là en préparant le coup c'est que ça va dans la douche oui parce que ça est en vrai il faut savoir que en fait comme j'ai dit tout à l'heure tout se concentre ici on rappelle aussi explique il dit tout se concentre ici en fait toute l'énergie tout le corps tout sauf massé de marcher la trila que toutes les marcheront elle vient de la tête que l'athina est dans de la tête et qu'elle donne le corps par la tête d'accord il ya marqué qu'une femme elle est exerce n'est qu'elle est allée ou exerce aussi net pour son mari ou c'est net contre son mari quand est-ce qu'on est une aide pour son mari quand on est dans l'acceptation totale quand on est une aide pour le hamisraël quand on est dans l'acceptation totale on n'essaie pas de faire changer l'autre et qu'on accepte l'autre comme il est quand est-ce qu'on est qu'une égudeau quand on la première chose et quand on veut sortir le potentiel de l'autre c'est quand on veut le changer et sortir le potentiel que nous on a envie on est qu'une égude la deuxième chose ont pris tous les jours pour notre réalisme qui sont béché vie au bazar le mot chez vie c'est même l'autre que bachy honte d'accord pourquoi mais elle nous a demandé de nous couvrir la tête et d'être signe ou alors qu'avant adam et hamas à l'aider à des nuits dans le canadien parce que tout simplement qu'ils ont flotté devant kadej brun m bagu doux ils ont trahi la confiance d'achem donc achim leur a dit de mettre quoi beguel bagu doux trahison il leur a demandé de mettre un beguel chez vie c'est la honte d'accord aujourd'hui malheureusement avec les réseaux sociaux on s'est complètement oublié on s'est oublié on a oublié d'avoir honte mais pas honte de honte dans le sens où est ce que nous bourrons l'homme on a un mètre du monde et débattre mais là on peut pas faire ce que les autres nations font c'est impossible on peut pas ou berazda aza c'est quoi ça veut dire quel mot azout la azout d'ikdusha on doit utiliser la azout des blot israël que biskutashen s'itkanet iga l'israël pour faire quoi pour nous hausse et lokim on doit donner la force à htm de combattre pour nous non sachez qu'il nous donne la force en revanche on dit non quand une femme juive elle se prend quand une femme juive tous les matins elle va secouer la tête elle va lutter pour secouer la tête et c'est dieu et elle dirait bono chez l'homme je coure la tête ça va donner la force à nos réalisent ça va donner la force à ceux qui sont encore en chevi qui sont en otage ça va donner la refroid schéma à tous les malades nous en zélo qui condonnent la force à quatre jours trois mots pour un jour et je terminerai avec ça j'ai déjà dit souvent dans les coups mais sous l'heureux dit c'est hyper important bchel col israël une femme d'espoir la tête le matin quand elle met une jupe elle a pas envie d'amener sa jupe et c'est dur pour elle et elle le fait et elle dit que d'un coup c'est pour toi que je le fais bava pour faire amener la doula pour être chute à phare parce qu'une femme a fait une mitzvah elle fait quoi hors rosaire elle ramène cette lumière là d'en haut vers le bas elle ramène cette lumière de d'en bas vers le haut d'accord elle donne la force elle dit bchel col israël achèm je me couvre pas la tête que pour moi je donne la force à d'autres femmes qui va se couvrir la tête qui ne peuvent pas se couvrir la tête je leur donne cette énergie là que moi tu me donnes là c'est pas que mon qui se roule c'est pas que ma jupe c'est pas que mathieu on est tout chute à film on est tous à rire une zélazée j'avais raconté déjà cette histoire je me suis retrouvée à le bala il y a à peu près cinq ans une femme qui a pu me voir à la fin d'un coup et elle m'a dit voilà sachez que je me couvre la tête grâce à vous maintenant je la connais pas je j'ai jamais vu ma vie quand je me couvre la tête de la chaîne donne la force à toutes ces femmes c'est bien qu'on peut le faire quand on va en ilvée quand on a eu les bougies de chabat quand on fait ça fraîche à la dans n'importe quelle chose qu'on fait on pense pas que à nous on pense à tout le ham israël aux enfants d'hachem et à l'univers me dit je me couvre la tête elle m'a dit je vois vos cours sur facebook d'abord ça me donne envie votre kissouille elle m'a dit je sais pas j'ai des énergies maintenant moi je sais pas dans la chercheurette du ham israël où je me place qui est devant moi qui est derrière moi mais quand je pense à tout le ham israël je dis j'ai pas à l'arrivée il y a 120 ans j'ai même dire c'est là la fêche tu vois ça la fêche tu vois grâce à toi c'est la fêche tu vois grâce à toi on n'est pas tout rabat on donne pas tous des cours de torrent mais de chez nous à l'intérieur à nathania dans notre maison on peut donner la force à c'est notre israël à toutes ces filles juives qui luttent pour être signés et c'est très dur quand on est à côté de la mer on peut leur donner la force je termine juste avec un petit poêle que j'avais écrit il ya très 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 alors qui sera fait la couronne de la femme intégrité et grandeur d'âme salaire dans le monde et le monde des âmes s'imprégner de la valeur de ce merveilleux trésor ornait sa tête d'un diadem en or unique et cette mise à étant de se créer enfermés yeux indiscrets recherchant ce diamant si bien que la boufflée resplendissante et la femme qui sait se préserver au merveilleuse aura qui entoure cette méchama je sais pas que tu feras seront comme on le sait dans la silla au terre israël de tifara et le mot tifara ça vient du mot de thérapie je pense que c'est à ce que tu m'as rendu tout à l'heure qu'à kadejboukou qui se glorifie par le qui souille d'une roche qui souroge d'une femme pardon les téphilines d'un homme mais quand une femme elle se couvre la tête c'est sa meilleure thérapie parce que c'est son fribourg avec kadejboukou elle prend toutes ses énergies positives et elle est reconcentre vers la kadejboukou merci